Par exemple, on va beaucoup traiter les bébés qui vont naître prématurément au niveau de l'oralité, au niveau de la déglutition pour boire, par exemple, le lait maternel, jusqu'à la personne âgée avec la personne qui a atteint de la maladie de Parkinson, qui a des troubles de la voix, qui a des troubles au niveau de la communication et on va l'aider dans ce sens-là. Donc, l'exercice peut être soit en libéral, soit en salariat, soit en mixte. En libéral, en fait, on est en cabinet et généralement, c'est ce qui est le plus connu. Donc, nous allons avoir une patientèle qui va venir nous voir et généralement, les troubles sont en majorité sur du langage écrit, langage oral, sauf si, bien sûr, vous décidez de vous spécialiser et généralement, on entend assez vite qui est spécialisé en quoi et on renvoie en conséquence. Ensuite, lorsque nous travaillons en salarié, ça veut dire que nous travaillons soit, on peut travailler en hôpital, on peut travailler dans différentes structures qui peuvent exister et dans ce cas-là, nous recevons un salaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, malgré les cinq années d'études, l'orthophonie est reconnue comme un bac plus trois. Même si on dit grade master, eh bien, nous n'avons pas un salaire encore bac plus cinq, eh bien, bien bac plus trois, mais encore une fois, nous travaillons sur ce point-là. Et moi, je travaille en mixte. Ça veut dire que je travaille un peu en libéral, dans mon cabinet, même si c'est à l'étranger, je travaille dans un cabinet, et également dans une structure qui accueille notamment des enfants autistes et avec des troubles envahissants du développement. Les qualités nécessaires à l'orthophoniste. Alors, première chose, évidemment, c'est d'avoir la faculté d'écoute. Nous sommes face à des personnes qui sont en souffrance. Ça peut être des enfants, ça peut être des parents, ça peut être des adultes. Et ces personnes-là, parfois, n'ont qu'un seul intervenant à qui parler, ça va être l'orthophoniste. Je travaille où à l'étranger ? Actuellement, je travaille en Israël, mais je compte bouger potentiellement. À quel moment on se spécialise ? Quelles sont les spécialités ? Eh bien, tout simplement, comme j'ai dit auparavant, on peut travailler sur la voix, sur le langage écrit, le langage oral. On peut choisir de se spécialiser ou on peut aussi également choisir de ne pas se spécialiser particulièrement et de toucher un peu à tout. Il y a tout qui existe, et en fait, c'est vous qui allez créer votre propre pratique. À quel moment on se spécialise ? Alors, en fait, on n'arrête jamais de se spécialiser. Moi, j'ai commencé à me spécialiser en cinquième année avec mes différents stages, mais je connais des gens qui ont travaillé pendant, je ne sais pas, ils ont pu travailler pendant 15, 20 ans, et pourtant, après, ils ont commencé à décider de se spécialiser. Pour vous dire, chacun fait un peu comme il le sent, et c'est très important de le faire comme on le ressent. Et c'est ça qui est incroyable dans le métier d'orthophoniste, c'est qu'on peut vraiment adapter sa pratique selon ce qu'on est. Il y a des personnes qui vont avoir une approche beaucoup plus psychologique, accompagnement parental, des gens beaucoup plus neurologiques. Il y a des recherches qui disent ça, du coup, je vais appliquer ça, et comme ça, il y aura des résultats. Il y a tout qui existe. Et juste après, je vais vous parler notamment du centre de formation de Lyon, qui a un aspect plus neurologique, et je vais vous expliquer un peu ce que ça signifie. Les stages sont donc différents selon les spécialités. Alors, les spécialités, je rappelle, c'est nous qui les faisons. Il n'y a pas les spécialistes de l'orthophonie, c'est nous qui décidons. Moi, par exemple, j'ai décidé de prendre surtout des patients en voix. Mais au centre de formation, vous allez apprendre seulement tous les domaines de l'orthophonie. Donc, le langage écrit, le langage oral, la voix, les troubles neurologiques, vous allez apprendre les troubles de l'oralité, vous allez apprendre tous ces troubles-là, et vous-même, vous allez pouvoir potentiellement vous spécialiser. Attention, je n'ai pas dit qu'il fallait se spécialiser. Je vous ai dit que vous pouviez vous spécialiser. Attention à ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ensuite, alors, est-ce que vous pouvez remonter pour les qualités nécessaires ? Pardon, excusez-moi. Je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de souci, vous gérez plusieurs rôles en même temps. Voilà, oui. Du coup, c'est juste encore une diapositive. Non, ce n'est pas là. Voilà, on y arrive. La deuxième chose, c'est capacité d'adaptation. Alors, ça va tout à fait avec la question qui vient d'arriver. Est-il difficile de rentrer en école d'orthophonie ? Alors ça, potentiellement, Madame Gérard va mieux vous répondre, parce que moi, je suis diplômée en 2018, donc je suis rentré en centre de formation en orthophonie en 2012. Voilà, beaucoup d'idées. Et à l'époque, c'était effectivement assez difficile. Je crois qu'aujourd'hui, ça reste aussi difficile, notamment avec tous les changements qui se sont passés. Mais je laisse la parole plutôt sur ça aux professionnels qui savent bien, qui pourront bien vous expliquer ça. Moi, je me concentre surtout sur l'orthophonie. Je disais donc capacité d'adaptation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement, vous pouvez commencer la journée avec un enfant qui a une dyslexie, puis une personne âgée qui a une maladie d'Alzheimer, puis ensuite quelqu'un qui a un problème de la voix, ensuite un nourrisson, ensuite... Et c'est là où, bien sûr, on est obligé de s'adapter, parce que sinon, on n'arriverait pas à gérer tout ça. Également, il faut avoir un travail de patience, comme dans tout travail de rééducation. Évidemment, dans le paramédical, il faut de la patience, parce que nous sommes face à des personnes qui ont des troubles. Donc, si nous ne sommes pas patients, ça va être compliqué. L'imagination, la créativité, ça rejoint la capacité d'adaptation, tout simplement parce que les patients, il ne faut pas qu'ils s'ennuient. Ils viennent potentiellement le mercredi, puis ils viennent le mercredi après-midi, notamment pour les enfants. Si on ne fait pas de preuve d'imagination, de créativité, d'enthousiasme, d'enthousiasme, ça va être beaucoup plus compliqué pour les enfants pour suivre et surtout pour se faire rééduquer et surtout travailler sur même. L'autonomie et l'auto-évaluation, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la spécialisation. Ça veut dire que nous sommes finalement tout seuls dans notre cabinet quand nous travaillons en libéral et il est très important de se remettre en question sur comment avoir la meilleure pratique pour aider au mieux mes patients. Ça consiste à quoi ? Ça consiste à faire des formations. Il faut savoir qu'il y a pléthore de formations tout le temps pour les orthophonistes et c'est super parce que ça permet de rencontrer d'autres orthophonistes qui vont nous apprendre d'autres pratiques. C'est comme ça que moi, en plus, comme je suis à l'étranger, je rencontre des gens du monde entier. C'est super. Encore hier, je parlais avec un orthophoniste mexicain qui avait une méthode pour travailler sur la voix que je ne connaissais pas du tout et je l'avais rencontré en formation. Donc, c'est vraiment super, notamment avec l'ère du numérique et de la COVID où nous avons des formations en ligne qui arrivent de partout et en fait, ça permet de rencontrer plein de gens. Également, la théorie de l'intellectuel, ça rejoint un peu le point juste au-dessus, donc de se remettre toujours en question et de chercher toujours à s'améliorer. Alors maintenant, là, il y a pour un mot suivant. La slide suivant, c'est les intérêts de la préparation. Alors la préparation, clairement, moi, sans la préparation, je n'aurais jamais réussi à rentrer. Madame Girard peut en être témoin que c'était compliqué. Tout simplement parce que, bon, alors je ne vais pas commencer par le début, ça m'a notamment donné une rigueur de travail que je n'aurais jamais eue. Tout simplement parce qu'il fallait faire face à une tonne de connaissances et vous aurez besoin de ça, de cette rigueur, parce que la tonne de connaissances, vous l'aurez largement durant vos études d'orthophonie et c'est super parce qu'on apprend plein de choses. Mais si on n'a pas de méthodologie avant, c'est compliqué. En plus de ça, c'est sûr que la préparation va aider parce que vous allez avoir une aide au niveau du vocabulaire médical, les étymologies, et notamment dans certains centres de formation comme Léon, où l'approche est très neurologique, là, le vocabulaire médical, il est utilisé tous les jours, tout le temps, et ils vont commencer à vous parler d'air du cerveau de manière comme ça. Je pense que je ne suis pas le seul à dire ça. Et Carla va vous dire également, je pense qu'on est d'accord. À moins qu'ils aient changé, mais je ne crois pas. Les connaissances en phonétique qui vont être très utiles également parce qu'il y aura des cours où nous allons utiliser cela et également des rééducations si vous voulez l'utiliser, encore une fois. Les capacités de synthèse parce que vous allez faire face à des cours magistraux avec beaucoup de personnes dans l'amphithéâtre. Et si vous n'avez pas cette capacité de synthèse, ça va être très compliqué pour ensuite apprendre et surtout pour pouvoir utiliser ça ensuite durant vos stages, puis durant vos séances. Et initiation scientifique à la première année parce que la première année, effectivement, c'est très théorique au niveau science, au niveau anatomique. Donc, ça, c'est quand même très utile durant la préparation. Pour l'exercice du métier, en fait, ça rejoint un petit peu avec les connaissances de la langue et métalinguistique. Donc, le fait de savoir expliquer tout ça. Et en plus, ça vous fait quand même un plus pour les euros durant les examens d'entrée, tout simplement parce que le fait que vous sachiez de quoi vous parlez, ça change tout. C'est-à-dire que si on vous demande pourquoi vous voulez faire orthophoniste et que vous dites « j'aime bien donner des cours de français », ça va être problématique. Voilà. Ce n'est que mon avis. Vous me dites si jamais je dis des médecins. Les connaissances dans les matières scientifiques doivent-elles être importantes ? Alors, il faut savoir que j'avais des amis qui avaient fait un bac L à l'époque et qui ont quand même réussi. Tout simplement parce que ce n'est pas spécialement les connaissances… Enfin, voilà, moi j'ai fait un bac S mais personnellement, les volcans, ça ne m'a jamais aidé en orthophonie. L'idée, c'est surtout l'approche méthodologique m'a plus aidé que les connaissances antérieures. Tout simplement parce que c'est plus grâce à la méthodologie que vous allez apprendre et surtout la mise à prendre en application au niveau du langage, au niveau de la communication où du coup, les connaissances vraiment scientifiques et anatomiques, du coup, ça va être beaucoup plus utile. Par exemple, dans la voie où je suis beaucoup plus à l'aise, au niveau anatomique, on a vu vraiment la théorie. On a vu la théorie au centre de formation. Bon, maintenant, je connais 15, 20 fois plus de choses au niveau anatomique parce que ça m'a intéressé et parce que, encore une fois, c'était mon domaine. Est-ce que c'est plus dur lorsque vous avez ma bac ST2S ? Alors, je ne peux pas vous répondre parce que les modalités pour rentrer dans le centre de formation ont changé. Donc, je ne peux pas vous dire. Alors, je peux peut-être répondre. Pour ST2S, j'ai eu des étudiants qui ont réussi. Après, sachez-le, vous avez certains, certaines écoles qui, maintenant, vont être plus regardantes et plus se focaliser soit sur des bacs donc orientation soit littéraire, soit scientifique. Néanmoins, vous avez vos chances, surtout si, bien évidemment, vous faites une préparation qui va montrer que vous avez voulu compenser aussi vos manques de connaissances par un travail approfondi de la biologie, du français, du vocabulaire. Donc, ça n'est pas un problème du tout. Moi, j'ai des étudiants qui sortaient de bac ST2S et qui ont véritablement très bien réussi qui sont maintenant orthophonistes. Il n'y a aucun problème. Et j'en connais les. La diaporation. Je peux me permettre de rebondir, du coup, dessus. Donc, j'ai eu un petit souci technique, je n'ai pas pu me présenter tout de suite. Je suis Madame Laurent, je suis directrice du Centre de Lille. Donc, je suis aussi présente pour répondre à vos questions sur le chat et si vous en avez besoin. Donc, Muriel a effectivement très, très bien répondu par rapport effectivement aux étudiants qui viennent d'un bac un petit peu différent. Il ne faut pas oublier que la différence se fera aussi lors de l'oral. Donc, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est là aussi que vous pourrez faire la différence entre les étudiants qui viennent d'un bac scientifique ou un bac littéraire ou un bac ST2S mais qui arrivent à avoir un niveau quand même qui peut être équivalent effectivement à d'autres bacs grâce à une préparation en amont au sein de notre établissement. Donc, on en parlera un petit peu plus en profondeur tout à l'heure mais l'oral peut aussi rabattre un petit peu les cartes et faire la différence aussi entre les étudiants. Je vous laisse poursuivre du coup. Je vous laisse en même temps les questions pour vous orienter aussi. D'accord. Je vous propose, moi je continue sur le centre de formation de Lyon. Il y a une école pour l'école de Toulouse. Parfait. Pour le centre de formation de Lyon. Là au moins, je peux vous répondre plus simplement. C'est une approche plutôt neuro plus que psycho. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va beaucoup plus baser sur les textes scientifiques, une approche scientifique, le fait de faire des bilans, de faire des bilans pas au milieu de la prise en soin qui vont vous permettre de mieux aider votre patient. Je suis totalement pour mais je trouve ça dommage qu'on oublie cette partie psychologique parce que l'approche psychologique est obligée. On est encore une fois face à une personne qui souffre et c'est là où pour le coup les stages ont été très très utiles parce qu'ils m'ont mis en avant cela. Plus que ça, vous pouvez en parler et je vous invite vraiment tous à le faire à contacter les orthophonistes pour prendre des rendez-vous avec eux de 5-10 minutes parce que tous les orthophonistes sont totalement dépassés et vraiment, je vous invite à le faire, à parler avec eux ou elles, on va dire elles parce qu'il y a des femmes, de parler avec elles de leur métier, de ce qu'elles en pensent, de qu'est-ce qu'elles aimeraient améliorer, pourquoi elles font ce métier, est-ce qu'elles auraient fait autre chose. N'hésitez pas à les bombarder de questions. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé pour l'oral pour le coup parce que j'avais une idée très très claire de qu'est-ce que le métier d'orthophoniste et aussi comment je me sentais en approche de ce métier. C'est juste un petit conseil. Ensuite, les intervenants dans le centre de formation de Lyon, on a des intervenants qui sont vraiment impressionnants, c'est-à-dire qu'on a notamment tout ce qui est cognition mathématique, c'est enseigné par une chercheuse qui est actuellement au Canada et qui est une ponte dans le domaine, donc c'est vraiment super. Il y a une association étudiante très utile et présente. Alors ça, parce que j'ai été dans le bureau de l'association étudiante, du coup, je peux vous le dire, ils donnent tout pour justement aider les étudiants et d'ailleurs, si vous passez des euros dans un endroit, je vous invite à contacter l'association étudiante correspondante pour avoir des informations sur le centre de formation, pour savoir comment ça se passe et comme ça, l'oral, si vous dites moi, j'aimerais bien avoir une promotion de 90 personnes et vous finissez et vous dites ça à l'oral à un endroit où il y a 20 personnes, ça risquait d'être ballot. C'est dommage. Donc quand même, c'est bien de se renseigner et puis aussi pour voir, c'est-à-dire que comme ça, moi, j'ai pu découvrir qu'il y avait une chorale. Donc c'était, voilà, c'est le genre de choses que j'ai dit à l'oral. que j'ai dit à l'oral, j'ai dit, j'ai dit qu'il y avait une chorale, c'est super, justement, moi, je suis chanteur et en fait, il voit que vous êtes intéressé au centre de formation ou pas juste que vous êtes là par hasard ou par chance parce que vous avez eu cette orale dont ne sais où. Attention à la charge de travail, au syndrome de l'imposteur. Alors ça, ça va arriver tout le temps, même à l'oral, même partout, même en tant que professionnel et pas que les jeunes professionnels. Alors Carla, courage également. Parce que c'est quelque chose qui est très, très récurrent. C'est le fait de se sentir pas à sa place. Ne vous inquiétez pas, on s'en sort et c'est un magnifique métier, vraiment. Conseil, profiter à fond de ses études, ça veut dire profiter de l'association étudiante, profiter pour créer des contacts avec les étudiants en orthophonie, mais pas que. Moi, j'ai gardé contact avec des étudiants en pharmacie, en kiné, en audio. J'ai fait des soirées avec aussi des ostéos et je leur pose encore maintenant des questions au niveau anatomique et c'est super. Vraiment, c'est super parce que le métier d'ortho, on est très bien vu, on est considéré un peu comme les bisounours. C'est-à-dire que clairement, on n'est pas considéré comme les méchants dans le monde étudiant et ça donne quand même des privilèges, notamment d'avoir des super contacts avec toutes les autres filières. Ensuite, alors les ressources en ligne pour s'informer et après, je vais finir sur ça. parce que je l'ai déjà un peu dépassé mon temps. Alors, je vous conseille à fond de chercher, de passer un peu de temps sur les réseaux pour vous renseigner. Encore une fois, je rappelle, les associations étudiantes pour les sites internet. Après, je suis un peu, je suis plus, du coup, il y a tout ce qui va être au niveau de la phoniatrie. Il y a notamment le site phoniatrie.strasbourg.fr qui est incroyable, c'est une intervenante de Strasbourg. Par exemple, imaginons, vous passez un oral à Strasbourg et vous dites, j'ai lu le blog du docteur Elisabeth Perrifonta, je sais qu'elle intervient chez vous, c'est vraiment génial, tatatata. Là, vous vous dites, les mecs, il ne faut pas non plus passer pour quelqu'un de bizarre qui a fait trop de recherches, mais ça peut vraiment montrer quelque chose en plus. Au niveau Insta, je vous conseille une future ortho parce que c'est quelqu'un qui fait ses études en orthophonie, d'ailleurs en cinquième année. Elle est très sympa, elle répond au DM et tout, donc c'est trop cool. Moi, j'ai un peu parlé avec elle, c'est super. Grégoire Dossier, alors, lui, il fait des études de droit. Qu'est-ce qu'il fait là ? Tout simplement parce qu'il va vous aider notamment au niveau de la gestion du temps, il va vous aider au niveau de la motivation du travail parce qu'il y a quand même du travail en prépa et moi, je sais qu'il m'aide actuellement en tant qu'orthophoniste alors qu'il est étudiant, mais il m'aide beaucoup parce que vraiment, il me donne une structure, il me donne une motivation et je vois que c'est possible et voilà, du coup, je me suis dit que ça peut être sympa. Ensuite, il y a aussi, j'imagine, c'est une autre orthophoniste. Sinon, vous pouvez mettre ortho sur Insta, vous allez en avoir pléthore ou SLP, c'est en anglais. Je vous conseille de lire un peu en anglais, c'est-à-dire que ce soit sur Insta, sur YouTube, sur l'internet, simplement parce qu'il y a quand même un peu d'anglais durant les études, notamment au niveau des articles de recherche que vous allez devoir lire pour certains cours ou pour le mémoire, c'est très très vaste et dans tous les cas, vous mettez ortho SLP sur Insta, sur YouTube, sur Facebook, vous allez trouver tout ce que vous voulez et dans tous les cas, s'il y a quelque chose que vous avez en tête, vous ne savez pas trop comment, vous pouvez toujours me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Je crois que j'ai fini. Si je ne me trompe pas. Merci beaucoup, Barour, est-ce qu'il y a des questions particulières qui vous concernent ? Violaine ? Ah, on ne vous entend pas, pas de micro. Là, pas sur le chat particulièrement, on était plus sur des questions. Alors, en termes de charge de travail, effectivement, auxquelles j'ai répondu, on est effectivement sur des grosses journées en école. Vous allez avoir vos cours et vous allez avoir votre travail personnel à la maison qui restera important. Donc, ça peut facilement représenter des journées de 10 à 12 heures de travail avec les cours en prépa et votre travail personnel vraiment pour bien suivre. Le week-end, ça ressemblera aussi à ce rythme-là. Il faut avoir conscience que la préparation à l'entrée d'école de l'orphonie, même si elle n'est plus sous format concours, elle reste conséquente et elle peut un peu s'apparenter à la première année de médecine en termes de charge de travail. En tout cas, nous, au niveau du volume que vous aurez effectivement à travailler en prépa, ça peut vraiment s'apparenter à ce genre de rythme. Donc, c'était plus une question pour l'instant sur le rythme en prépa. Est-ce que quelqu'un a éventuellement une question là sur la première partie de la présentation auxquelles on peut déjà peut-être répondre ? Il y a une question plus pour vous. Après avoir fait la préparation, sommes-vous sûrs de rentrer en école ? Ah non ! Non, malheureusement, ce serait trop simple. Je vous montrerai tout à l'heure chiffre à l'appui, combien c'est difficile l'entrée en école d'orthophonie. Par contre, bien évidemment, vous aurez des atouts que les autres candidats n'auront pas, dont je vous parlerai plus précisément d'ici quelques minutes. Donc, si vous voulez, dites-vous que, bien évidemment, ça n'est pas du 100% loin sans faux. Ils sont très, très sélectifs à l'entrée en école d'orthophonie. Mais par contre, eh bien, on va vous apprendre notamment à travailler votre oral. On va vous aider à la création de votre dossier Parcoursup afin de le valoriser. On va aussi, bien évidemment, vous donner des cours qui vont vous permettre de répondre aux questions qui vous seront posées au moment de l'oral. Et puis, on va aussi, et ça, je vous en parlerai tout à l'heure, vous faire travailler déjà certaines matières qui sont problématiques en école d'orthophonie. Donc, si vous voulez, on va véritablement être, j'allais dire, une aide, un plus. Mais hélas, nous n'avons pas ni la main sur les algorithmes qui sélectionnent les dossiers Parcoursup, ni bien sûr la main sur les jurys qui vont vous faire passer vos euros. Après, il faut bien avoir en tête que c'est une voie sélective et tout comme lors des concours, on ne pouvait pas vous garantir non plus qu'en vous inscrivant chez nous, vous serez sélectionné par les concours. Le principe de la prépa, c'est de vous donner tous les outils pour présenter la meilleure candidature possible, comme avant, vous donnez tous les outils pour préparer au mieux votre concours et bien entendu, on ne pouvait pas garantir à un étudiant qu'il réussirait les concours. Par contre, en fonction des questions que vous avez par rapport au bac, aux spécialités, etc., n'hésitez pas à contacter aussi le centre le plus proche et on pourra aussi déjà vous donner des conseils et vous répondre par rapport à votre parcours sur les chances que vous avez d'entrer en école d'orthophonie pour que vous sachiez aussi ce qu'il va falloir mettre en place, ce qu'il va falloir effectivement, comment se préparer effectivement par rapport au parcours de chacun pour avoir toutes les chances d'être sélectionnés. Donc, on est aussi là pour vous conseiller et vous accompagner. Je continue à répondre au chat pour les petites questions et puis, je ferai ressortir les questions un petit peu plus générales comme à la continue. D'accord, merci beaucoup. Oui, pardon. Il y a une question qui est assez importante, c'est, savez-vous s'il est possible de faire un doctorat après le certificat ? Alors, ça, c'est une super question. Effectivement, il est possible de faire un doctorat. Alors, ça ne va pas vraiment être un doctorat en orthophonie parce que nous n'avons que le gradmaster. Néanmoins, il est vraiment possible de faire un doctorat et j'ai plusieurs amis qui ont commencé à passer leur thèse et c'est un autre monde mais sachez que c'est possible et si vous dites que vous êtes intéressé par faire un doctorat, je peux vous dire que, alors renseignez-vous quand même avant parce que si on vous pose des questions là-dessus à l'oral, il faut savoir gérer mais si vous dites ça, je pense que vraiment ça va déjà vous montrer bien votre approche. Par exemple, moi, j'avais commencé à envisager ce pas avant de partir à l'étranger, de faire une thèse sur le travail de la musique auprès d'enfants dyslexiques. J'avais fait mon mémoire là-dessus, ça avait des super résultats. J'avais commencé à me dire, allez, c'est parti, on va faire la thèse mais l'appel de l'étranger m'a appelé mais j'y pense encore et c'est possible grâce justement au fait qu'on est passé en cinq ans. Donc ça, c'est l'un des vrais grands points positifs du fait d'être passé en cinq ans, c'est la possibilité de faire des thèses de recherche et c'est vraiment passionnant aussi. C'est encore un autre monde et à Lyon, pour le coup, il pousse beaucoup à faire de la recherche. Beaucoup. Si pour la recherche, il y a un site qui s'appelle Lunadreo, U-N-A-D-R-E-O c'est en fait le centre de recherche en orthophonie et là, vous aurez beaucoup d'informations sur ce genre de questions. Clara Torjman, si vous avez envie d'aller poser des questions, allez-y, ils sont vraiment très sympas aussi. Alors, merci beaucoup, Barou. On va donner la parole à Carla maintenant. Donc, comme je l'ai inscrit sur la diapositive, c'était une de nos brillantes étudiantes de l'année passée et qui est aujourd'hui en école d'orthophonie de Lyon. Donc, elle va se présenter et puis vous parler plus précisément de son parcours et de ce qu'elle vit à l'heure actuelle. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Carie Aubien, j'ai 22 ans, je suis originaire du Gard. Donc, j'ai un parcours déjà, ça va peut-être répondre à un peu de vos questions. Moi, j'ai fait un bac L, donc pas de bac S, en spéthéâtre et options cinéma. Derrière, j'ai fait un BTS audiovisuel. Donc, dans vos questions aussi de qu'est-ce qu'on peut faire comme études avant l'orthophonie, il y a vraiment plein de réponses multiples parce que moi, mon BTS audiovisuel, ça n'a pas du tout été un frein pour ensuite rentrer en école préparatoire et rentrer à l'école de Lyon, au contraire. donc après, j'ai fait une année transitoire où j'ai pu travailler comme aide à domicile et garde d'enfants et ça, c'est pareil, ça m'a beaucoup aidée pour constituer mon dossier et pour aussi savoir me donner des arguments et savoir ce que je voulais faire et du coup, j'en viens. Donc, j'avais d'abord tenté une formation licentielle mais qui ne m'avait pas convenue. J'avais essayé de faire les concours de Lyon seule et en fait, ça ne s'est pas du tout bien passé mais d'un autre côté, ça m'a permis aussi de voir par moi-même, de constater par moi-même la montagne que c'était à surmonter et que je n'y arriverais pas seule. Donc, j'ai intégré les cours Galiens et pour ça, en fait, j'habitais sur Lyon et j'ai commencé tout simplement par faire les portes ouvertes ou comme vous, participer à des conférences sur les différents écoles préparatoires qui existaient et moi, j'ai choisi les cours Galiens tout simplement parce que, pour moi, c'est vraiment la rencontre avec l'équipe pédagogique et notamment Mme Gérard qui m'a confortée dans mon choix parce qu'en fait, cette année que j'ai passé à préparer seule, je me suis rendue compte qu'avoir des cours, ça ne suffisait pas et ce qui manquait le plus et ce qui était le plus nécessaire, c'était un accompagnement finalement, un accompagnement de gens qui avaient l'expérience, qui savaient où il fallait aller malgré les transitions parce qu'évidemment, en ce moment, il y a beaucoup tout qui bouge encore plus cette année mais c'était déjà mon cas puisque moi, je suis arrivée aux cours Galiens, c'était l'année de la suppression des concours et en fait, ce n'est pas parce que les cours Galiens avaient l'habitude d'un mode de fonctionnement qu'ils n'ont pas su s'adapter et du coup, ils m'ont vraiment accompagnée dans cette adaptation des nouvelles modalités sachant que pour répondre s'il y a beaucoup de questions, je pense vraiment après avoir moi-même du coup passé ce qu'on va appeler maintenant la sélection sur Parcoursup sans même passer d'oral qu'en fait, même juste sur ce dossier, je ne pense pas que j'aurais été sélectionnée si je n'avais pas fait les cours Galiens parce qu'un dossier, ça ne se constitue pas tout seul et ça ne se constitue pas dans le vent et après, si vous en êtes capable, tant mieux, mais moi, j'aurais été incapable d'aussi bien argumenter et préparer toutes les attentes qu'ils ont au niveau des écrits parce que même si on ne passe pas d'examen, ça reste un écrit en fait, d'écrire un dossier. Donc, il faut comprendre que c'est à la fois un travail écrit, un travail de synthèse et c'est le travail de toute une année, voire plus. Alors, bon, ça, c'est des questions que je ne pourrais pas répondre, désolée. Moi, je vais me concentrer. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment, du coup, les apports de l'année préparatoire, c'est un travail qui était à la fois centré sur les écrits et les euros. Donc, en fait, finalement, on continue à travailler la base de connaissances qu'on avait au concours et qui est toujours demandé en école. Et je peux vous dire que les professeurs, cette année, malgré la nouvelle sélection, malgré le travail en distanciel, ils ont toujours les mêmes attendus qu'avant envers les étudiants. Donc, en fait, l'école préparatoire, ce n'est pas seulement surmonter une sélection qui est difficile, c'est aussi surmonter une année qui ne sera pas facile. Je veux dire, voilà, comme ce qui a été dit avant, on a beaucoup de neurosciences je veux dire, moi, je n'en avais jamais fait avant. Donc, voilà, c'est vraiment des bases de connaissances qui vont vous aider et pas seulement parce qu'en fait, c'est aussi de l'expérience. Moi, comme je dis, j'ai un parcours qui m'a quand même permis d'avoir un peu de l'expérience avant avec l'aide à domicile, ce genre de choses et je vous enjoins si vous avez la volonté à travailler l'été, par exemple, ou alors ne serait-ce qu'à faire du bénévolat, c'est toujours bon pour votre dossier et justement, la question sur le ST2S, S ou L, en fait, finalement, c'est à la fois, ce que je vais vous dire, ça peut être à la fois vous effrayer et en même temps vous rassurer, c'est-à-dire qu'en école d'orthophonie, ils cherchent l'excellence. Mais par contre, l'excellence, elle n'a pas un seul visage. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas forcément chercher que des S, c'est important, on va chercher quelqu'un de bon, en fait. Donc, si vous êtes très bon dans ce que vous faites en ST2S et qu'à côté, vous avez un dossier, vous avez montré que vous êtes quelqu'un qui a essayé de s'impliquer, qui a une certaine culture, eu des certaines capacités en français, etc. Par différents moyens, vous avez approuvé cela dans votre dossier. En fait, ce n'est pas ce que vous avez fait qui va importer, c'est comment vous l'avez fait et si vous avez réussi dans ce que vous avez fait. Donc, le projet Voltaire, je vois une question sur le tchat, on est un très bon exemple et d'ailleurs, les cours Galiens, moi, j'ai réussi à faire le projet Voltaire grâce aux cours Galiens où ils vont vous proposer un pack, en fait, qui va vous permettre de le payer moins cher parce que c'est une formation qui est payante. Alors, maintenant, non, Carla, il y a un petit changement. D'accord. Maintenant, c'est compris dans le prix de l'inscription. Oh, super. Bon, ben voilà, donc une raison de plus pour vous inscrire et pour participer au projet Voltaire parce que vraiment, c'est très bien. donc je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. En fait, c'est une petite formation par ordinateur en parallèle. Ça vous discerne en fait une certification qui est reconnue par l'État que vous pouvez mettre sur votre CV donc qui peut de toute façon toujours être utile et en fait, c'est, on va tester votre décapacité de français en fait, de grammaire et c'est sous format. D'abord, on va vous former parce que c'est, on vous donne quelques règles de grammaire, de syntaxe, etc., vraiment général et qui de toute façon sont vus dans le cours de Madame Girard mais qui sont repris de manière un peu interactive par le projet Voltaire. Ensuite, vous allez passer un examen sur table qui vraiment, c'est pas un examen piègeux si vous avez travaillé le projet Voltaire, si vous avez pris le temps de le faire, c'est vraiment pas, enfin pour moi, le projet Voltaire, c'était pas une surcharge de travail, c'est pas quelque chose en plus à faire, c'était un apport et ça me permettait de réviser mes cours et en plus, donc effectivement, après on vous discerne une note qui est sur 1000 et en fait, à partir de 800, vous êtes compté comme excellence. Donc déjà, en fait, c'est vrai qu'à partir de 700, pour moi, 700, c'est vraiment le minimum à présenter pour le dossier dans le sens où en dessous de 700, ça veut dire que vous avez pas, enfin, c'est 700, c'est le niveau facile, c'est-à-dire les premiers 700 points qui vous ont accordés, c'est les règles de grammaire basique qui sont attendues au collège, voire un peu lycée, mais pas plus. Donc là, c'est sûr que si vous avez moins de 700, on va comprendre que c'est réducteur parce que ça veut dire que vous avez les bases encore moins qu'un collégien ou qu'un lycéen. Par contre, c'est sûr qu'au-dessus de 700, c'est des règles qui sont plus complexes, qui sont attendues et que de toute façon, Mme Girard, vous allez revoir avec elle et qu'ils vous ont donné en avance, il n'y a pas de piège et c'est vrai que c'est plus valorisant de mettre au-dessus du 100 parce que ça vous laisse quand même une marge d'excellence. Voilà. Et c'est sûr que plus vous obtenez une meilleure note et mieux ce sera pour votre dossier, sachant qu'il y a plein d'apports. Moi, je sais qu'à partir de 900, moi, je crois que j'ai obtenu 930, quelque chose comme ça. On vous propose même de travailler, d'avoir des petits boulots comme aider des enfants à domicile avec leurs devoirs. Faire de l'ado-devoir, tout ça. Et puis, sur un CV, voilà, vous pouvez le mettre et je veux dire, ça vous permet d'obtenir peut-être un emploi d'été plus facilement. Mais c'est sûr que pour votre dossier Parcoursup, c'est vraiment un plus. Et en fait, il faut vous dire que le dossier Parcoursup, c'est aussi un travail de synthèse. Vous avez très peu de place pour dire beaucoup de choses et en fait, des fois, mettre des chiffres, ça permet de tout résumer. C'est-à-dire, vous mettez que vous avez une certification Voltaire et c'est à la fois une preuve et ça utilise très peu de caractère pour dire, oui, j'ai des capacités en français, en grammaire comme attendu. Et je peux vous dire que c'est même très important parce qu'en fait, là, moi, je me le rends compte encore plus maintenant parce qu'au second semestre, on commence à attaquer la phonologie, la phonétique, la syntaxe et en fait, il part du principe que toutes les règles qui sont attendues de toute façon au projet Voltaire et qui vont vous être données par Madame Gérard, vous les connaissez. Donc, ils ne vont pas vous faire de français ou de grammaire, ça n'existe pas en école d'orthophonie, ils vont vous faire plein de choses très intéressantes mais ils vont vous demander un minimum de connaissance les acquis du lycée-collège obligatoirement. Oui, je pense que 898, c'est déjà pas mal. Comme je disais, au-dessus de 800, voilà, c'est déjà très valorisant. Je veux dire, c'est sûr qu'après, on peut tenter d'atteindre l'excellence. Si vous l'avez déjà passé, que vous voulez le repasser pour essayer d'obtenir une meilleure note, pourquoi pas ? Après, à vous de voir si vous pouvez garder la meilleure pour mettre sur votre CV mais voilà, en tout cas, ça reste très bien. Je vais continuer parce que j'ai beaucoup parlé du projet Voltaire. Donc voilà, après, au niveau de ce que je disais pour finir avec les expériences personnelles à acquérir, je veux dire, qu'importe ce qu'on a fait avant, les cours galéens, ça va vous permettre aussi de vous remettre à niveau dans tout, scientifique, grammaire, tous les attendus et aussi, en fait, de vous laisser du temps pour un travail personnel parce que finalement, c'est beaucoup du personnel aussi qui est attendu. Alors, est-ce que les stages ? Justement, les stages sont importants pour le dossier. Oui et non, c'est-à-dire, c'est important pour le dossier. Alors là, ça, vous verrez plus en détail avec Madame Gérard et quand vous y serez, c'est sûr que la question de est-ce qu'on fait vraiment un stage ou des journées d'observation, voilà. Moi, en tout cas, j'ai fait des journées d'observation et je l'ai mis sur mon dossier et je pense que ça a joué autant pour mon dossier que pour moi-même parce que c'était important pour moi de voir dans quoi je m'engageais, en quoi consistait vraiment une séance d'orthophonie qui veut dire moi, je ne souhaite à personne de faire cinq années d'études et de derrière se rendre compte qu'on ne veut pas être orthophoniste. Ce serait vraiment terrible. Donc, je pense que voilà, ça vaut le coup ne serait-ce que pour vous-même de, voilà, de au moins essayer d'expérimenter, d'observer, de poser des questions. Si vous n'avez pas l'occasion de faire des stages, rien ne vous empêche de contacter un orthophoniste, de lui poser des questions, d'avoir un échange avec lui. Et oui, les stages sont importants et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous permet de faire des stages pendant notre préparation. C'est pour ça qu'on vous propose des conventions de stage pour, comme le disait effectivement, pour effectivement conforter votre choix professionnel, mais aussi pour apporter à votre dossier. Ce qui sera plus subtil et c'est pour ça aussi que la prépa a son intérêt, c'est de savoir comment on en parle des stages. À quel moment on en parle ? Est-ce qu'on le met dans la lettre ? Est-ce qu'on ne le met pas dans la lettre ? Est-ce qu'on en parle à l'oral ? Est-ce qu'on n'en parle pas à l'oral ? Il y a toujours effectivement cette petite crainte parce que normalement les orthophonistes ne peuvent pas prendre d'étudiants en stage, enfin d'élèves en stage. Il faut être étudiant en école d'orthophonie pour faire des stages. Donc, on peut toujours se poser la question est-ce que j'en parle sachant que normalement on n'a pas le droit d'en faire ? Donc, c'est très subtil aussi comme question et c'est pour ça qu'on vous accompagne toute l'année pour justement vous aider à bien présenter ces stages et à vous expliquer justement à quel moment on en parle, à quel moment on n'en parle peut-être pas en fonction des écoles aussi et comment effectivement on présente en fait ces expériences qui seront de toute façon valorisantes et qui seront de toute façon quelque chose qui vous apporteront beaucoup ne serait-ce que pour faire votre dossier parce que vous aurez eu une vue en fait sur le métier. Donc, effectivement, c'est important les stages. Et du coup, par rapport à tout ça, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans les démarches personnelles à faire aussi, moi, j'ai un profil un peu particulier, c'est pour ça que je vous en parle, c'est la question du dépistage parce qu'au-delà de savoir si on veut être orthophoniste ou pas, malheureusement, la question se pose aussi de est-ce qu'on peut l'être ou pas parce qu'une orthophonie comme disait monsieur Altar, c'est quelqu'un qui va rééduquer, qui va être juge aussi, qui va devoir diagnostiquer et pour ça, il faut soi-même en fait, être en capacité de le faire. C'est pas, voilà, je veux dire, c'est pas parce que vous avez un trouble ou un problème que vous ne pouvez pas être orthophoniste, attention, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est le cas, déjà, il faut vous faire dépister pour en avoir conscience et ensuite, il faut faire les démarches qui s'imposent. Donc moi, par exemple, je me suis fait dépister par une orthophoniste pendant les cours galiens et en fait, j'avais un problème de l'articulation de la langue et pour ça, j'ai dû subir une opération du frein de la langue parce qu'il était trop court, voilà, et on ne s'en était pas rendu compte depuis que je suis petite et ça a créé un certain ozotement chez moi. Donc, je me suis fait opérer en janvier pendant mon année préparatoire au cours galiens. Le dépistage, c'est un bilan ortho. Enfin, pour l'orthophonie, c'est un bilan ortho mais moi, j'ai fait un dépistage dans plusieurs choses. J'ai fait un bilan ORL, un bilan phoniatrique, un bilan orthophonique voilà et un bilan podologue. Donc, à chaque fois, c'est des démarches à faire. Normalement, il faut contacter votre médecin traitant et expliquer ce que vous voulez faire et ensuite, réussir à contacter tous ces spécialistes qui vont vous examiner. Et du coup, moi, ce n'est pas un travail, ça peut être un travail de longue haleine puisque moi, après mon opération de prendre la langue qui a duré une demi-journée, donc ça, c'est rapidement fait et je peux vous dire que c'est une opération tout à fait dénine, évidemment. j'ai suivi une rééducation du système auro-pharyngé que je suis toujours pour perfectionner parce que moi, comme on parlait des spécialités, donc à savoir, ce que je voulais préciser, je pense, Madame Gérard voulait préciser aussi, c'est que faites attention aussi à ce que vous allez dire aux euros parce que l'orthophoniste n'a pas de spécialité et les jurys peuvent être très intransisants sur ça. Là, je vous parle de manière officielle, évidemment, de manière officieuse, on peut tout à fait, voilà, enfin, choisir plus ou moins notre voie vers laquelle on va se diriger et plutôt prendre certains patients et d'ailleurs, entre orthophonistes, souvent, on va rediriger plus ou moins certains patients en leur disant ah ben moi, je connais une orthophoniste qui va plutôt travailler ça avec vous, etc. Et donc moi, c'est vrai que je veux beaucoup travailler avec la voix, le chant, donc je poursuis ma rééducation et là, j'ai commencé une rééducation du chant pour perfectionner mon chant et du coup, qui se travaille aussi avec une orthophoniste spécialisée dans le chant et une fourniade sur Lyon. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose, un projet de longue haleine et en même temps, à la fois long et court, c'est-à-dire, c'est des choses que vous allez devoir mettre en œuvre, des mécanismes que vous allez commencer à engranger mais je veux dire, pour moi, ça n'a duré qu'un an, c'était pénible, c'était long mais en même temps, j'ai appris plein de choses, j'ai fait plein de choses et c'est sûr que c'est un effort où vous allez devoir vous donner corps et âme dans une formation mais où derrière, quoi qu'il advienne, puisqu'on me disait, est-ce qu'on rentre forcément en école ? Non, malheureusement, ce n'est pas le cas, on ne rentre pas forcément en école mais en tout cas, ce que je peux vous dire, l'exemple du projet Voltaire, on n'est pas refaire un exemple, on en ressort transformé de la préparation, on en ressort transformé et j'espère pour le bon, en tout cas, moi, c'est le cas. Donc, je veux dire, tout ce que vous allez faire, j'espère, ne sera pas en vain. Voilà, je vais peut-être passer rapidement sur les études et les écoles. Donc, les écoles, je vous laisserai vous renseigner mais simplement, ce que je voulais dire… Ah, pardon, excusez-moi, je suis allée… Non, non, mais… J'ai loupé une… Il n'y a pas de souci. ces petites choses, voilà. Il n'y a pas de souci, je vais passer rapidement parce que ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous renseigner. Je suis sûre que les formatrices pourront vous en parler bien mieux que moi. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que comment se renseigner sur les écoles parce que oui, leurs écoles ont leurs petites particularités. Je ne vais pas vous dire que vous alliez d'une école à l'autre, c'est totalement différent. Non, c'est faux. Mais par exemple, le mois Lyon, on a 100 places et mon collègue qui était à l'école préparatoire avec moi l'année dernière qui est maintenant à Nantes, ils sont 29, je crois. Je peux vous dire que ce n'est pas la même chose. En plus, en ce moment, je veux dire, je pense que lui, il a presque pu retourner en cours et nous, on ne retournera pas en cours de l'année parce qu'on est 100 et eux, ils sont 29. Donc, il y a plein de choses qui jouent sur ça et les petites particularités. Donc, Lyon en a beaucoup parlé, mais je peux vous dire que par exemple, à Besançon, moi, je suis allée aux portes ouvertes. Donc, j'espère qu'il y en aura cette année, je ne sais pas, qu'elles soient virtuelles ou pas. En tout cas, allez vous renseigner sur les écoles et je suis sûre qu'il y aura quand même un moyen d'échanger avec les écoles. Donc, aux portes ouvertes de Besançon, moi, j'ai pu me rendre compte que c'est aussi des écoles qui est particulière puisque eux, ils cherchent à travailler avec des écoles avec des profils particuliers. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un profil particulier comme par exemple la personne qui demande un essai 2S, est-ce qu'on peut s'en sortir, etc. Par exemple, des écoles comme Besançon, ils sont vraiment à la recherche de personnes avec qui ils veulent travailler. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils recherchent tout et n'importe quoi, ça veut dire qu'ils ne se focalisent pas sur un profil particulier mais qu'ils cherchent vraiment des profils atypiques mais qu'ils restent toujours dans l'excellence. Évidemment, c'est-à-dire être bon partout et avoir ce qui est requis selon leurs critères. pour rentrer et aussi par rapport à la question des stages, à savoir les stages, par contre, ça, ça peut vraiment varier. Lorsque vous allez faire en stage, ça reste la même idée quand même globalement. Là, par exemple, la première année, l'idée, c'est de découvrir le milieu scolaire. Mais par exemple, que vous alliez à Lyon où vous allez pouvoir choisir votre école n'importe où en France voire plus, bon, cette année, c'est compliqué, on peut même partir faire des stages à l'étranger, etc. tout en restant dans l'idée du milieu scolaire, en Franche-Comté, dans les écoles de la Franche-Comté, vous n'avez pas le droit de sortir de la Franche-Comté et ce sont eux qui choisissent plus ou moins vos stages selon le ministre. Donc, là, ça va vraiment différer. Il y a les bons et les mauvais côtés puisqu'en Franche-Comté, par contre, on choisit les stages pour vous, donc vous avez très peu de démarches à faire, alors qu'à Lyon, vous êtes complètement laissés. Voilà, c'est à vous de vous débrouiller, mais vous avez le choix. Voilà. Donc, c'était pour vous donner des idées, un peu des exemples sur le pour et le contre et vous dire que, oui, les écoles ont leur particularité et ils aiment bien que quand vous arriviez, que ce soit, bon, là, forcément à l'oral parce que quand on constitue les dossiers, c'est pour toutes les écoles, mais si jamais il y a un oral que vous arriviez en ayant en tête cette petite particularité et ils sont toujours contents de voir que vous êtes renseignés sur l'école avant. Voilà. Je voulais simplement dire, donc moi, j'avais, pour vous donner des idées sur Parcoursup, donc moi, je n'ai pas eu d'oral, je n'ai passé que Parcoursup et au moment des résultats, j'avais été acceptée dans les groupements de la Franche-Comté, l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine. Par contre, j'étais en liste d'attente sur la Normandie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et donc ça, c'est des questions très particulières à Parcoursup. Je vous laisserai voir à nouveau avec les formatrices, mais c'était pour vous expliquer qu'en fait, Parcoursup, ça vous amène aussi à choisir vos écoles, comment vous allez choisir, etc. Donc, il faut être stratégique dans vos choix et du coup, se baser aussi sur les attendus particuliers des écoles et sur leur particularité. Au niveau des études, bon, je vais être très rapide aussi, c'est des études en 5 ans, je vous laisserai vous renseigner. Par contre, c'est important de vous renseigner parce que c'est pareil, comment dire, si vous arrivez en sachant ce qui vous attend des écoles, c'est une manière pour eux de prouver que vous êtes impliqués, que vous savez ce à quoi vous allez vous attendre et du coup, c'est un profil qui est beaucoup plus intéressant pour eux parce que ce qu'ils craignent le plus finalement les écoles, c'est l'abandon en cours d'année. Ils veulent à tout prix éviter ça, donc pour eux, quelqu'un qui vient préparer, qui sait ce qu'il veut faire, qui sait où il va aller pendant ces 5 années, c'est quelqu'un qui a moins de chances statistiquement d'abandonner les écoles que quelqu'un d'autre. Là, vous pouvez voir tout simplement 3 années de licence, 2 années de master et après, au niveau, à la fin, vous avez un mémoire et vous avez beaucoup de stages, ça va aller crescendo, première année, là, j'ai 4 semaines de stages, vous allez en avoir de plus en plus, donc c'est quand même des études qui sont très pratiques finalement, c'est pas seulement de la théorie, alors la première année, vous allez être un peu croulé sous la théorie, mais c'est normal et donc ça sous-entend aussi que faire des stages et déjà vous plonger dans la pratique avant les écoles, ça ne peut être que bénéfique puisque de toute façon, vous serez obligés d'y venir à un moment. Je veux dire, je vois des étudiantes qui n'ont jamais fait de stage avant, là, elles se retrouvent à devoir trouver des stages toutes seules, ça veut dire communiquer avec des gens dans le milieu professionnel, savoir interagir et c'est des distances sociales, des comportements sociaux qui sont attendus de par vous-même comme si c'était naturel ou en tout cas comme si vous l'aviez déjà travaillé avant. Ils ne sont pas là pour vous apprendre à vivre dans le milieu professionnel en tout cas d'eux-mêmes donc c'est à vous d'apprendre ça sur le terrain. Donc voilà, ça peut être aussi important pour ça l'expérience préalable. Et je vais finir donc sur les études. N'hésitez pas à me poser des questions. Alors moi, pour l'instant, je n'ai fait que la première année donc je vais connaître surtout la première année mais voilà, je vous ai listé sur le graphique enfin pour vous avoir une petite idée des matières qu'on voit en première année. donc dès la première année, il y en a beaucoup et c'est vrai que c'est une année qui est très théorique et notamment le premier semestre les neurosciences à Lyon vont primer donc ça va être beaucoup de volume d'heures de neurosciences souvent des sciences qui sont très peu abordées qu'importe le bac que vous ayez fait avant. Donc voilà, vous allez avoir des nouvelles matières que vous ne connaissez pas du tout avant. Moi, la pédiatrie, je ne l'avais jamais vue. C'est très intéressant mais voilà. Et puis d'un autre côté, vous pouvez aussi vous aider comme on demandait avant comment on choisit son bac, etc. Quelles études on fait après. Par exemple, j'ai une amie qui a fait la licence sciences du langage et la sciences du langage fait partie des études de première année donc elle peut avoir des équivalences. Par exemple, elle n'a pas eu à repasser sciences du langage cette année et moi, par exemple, alors je n'ai pas fait valoir mes équivalences parce que c'était trop compliqué. Je me suis dit comme ça, je revois tout, c'est très bien mais j'aurais pu demander des équivalences en études de l'audition par exemple parce qu'avec le BTS audiovisuel, moi j'ai fait de la physique acoustique à tour de bras. Donc voilà, qu'importe votre parcours avant, c'est vrai que l'orthophonie et les études qui sont proposées, c'est tellement varié et riche que finalement, on peut réussir à trouver son compte qu'importe ce qu'on était avant. Je veux dire que vous ayez fait des licences de psychologie en revoi de la psychologie, voilà, de la science de l'éducation si vous étudiez, si vous aviez fait des études plutôt scientifiques qu'il y a, plutôt physiques qu'il y a. Donc voilà, et en ST2S, vous pouvez faire valoir aussi des connaissances si vous avez prolongé votre formation ST2S dans une licence en lien ou des études en lien, vous pouvez aussi faire valoir votre connaissance en santé publique qui représente aussi une énorme part de la première année. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner sur les études parce que finalement, ça peut répondre à votre propre question de qu'est-ce que je fais après mon bac si jamais je ne suis pas prise en école et que je veux quand même poursuivre dans cette voie de l'orthophoniste. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, la licence science du langage ne permet pas d'être orthophoniste, par contre, elle vous permet d'avoir des équivalences. Comme je disais, en sciences du langage, la poursuite des études, c'est autre chose pour être orthophoniste. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'avoir le certificat de capacité d'orthophoniste pour pouvoir exercer. Il n'y a aucun autre moyen. Mais par contre, voilà, ça peut être un plus en rentrant en école et permettre ce que j'appelle équivalence, c'est-à-dire que vous n'allez pas refaire les cours de sciences du langage que vous avez déjà vus en licence sciences du langage et vous allez avoir automatiquement cette matière qui est validée sans avoir à repasser l'examen. Donc, c'est ça une équivalence. L'équivalence, c'est compliqué tout simplement parce que moi, c'est plus simple de faire valoir une équivalence entre universités et moi, c'est un BTS. Donc, c'est quelque chose de technique et en fait, en général, les universités, ils ne sont pas bien au courant de ce qui se passe dans le BTS. Donc, on me demandait beaucoup de preuves et puis moi, je me suis dit ce n'est pas grave, je refais l'étude d'audition. Du coup, ça m'a permis, j'ai juste repassé l'examen en fait. Je n'ai pas suivi des cours et j'ai eu 16 à l'examen. Donc, voilà. C'est ça l'équivalent. C'est qu'en fait, officiellement, on vous permet de sauter l'examen alors que moi, j'ai sauté certains cours officieusement et j'ai quand même repassé les examens. Alors, il y a une question sur l'inscription en prépa. J'ai répondu pendant le chat. Et puis, je reviendrai. Oui, je vais faire très court du coup. Mais comme plusieurs personnes posent la question. Donc, en fait, effectivement, pour vous inscrire à la prépa, il ne faut pas passer par Parcoursup. Parcoursup, c'est vraiment pour rentrer dans les écoles. Donc, pour cette démarche-là, on vous aide justement pendant la prépa. Si vous voulez vous inscrire en prépa, il faut contacter le centre de votre ville et on procède effectivement directement à l'inscription. Donc, on n'est pas sur Parcoursup. Il y a aussi une question sur la charge de travail en première année, Carla, si tu veux répondre. Du coup, en première année d'orthophonie, alors, ce que je peux vous dire qui peut être rassurant, c'est que si vous survivez à la préparation, la première année d'orthophonie va vous paraître plutôt paisible. attention, ce n'est pas des vacances. Voilà, c'est du travail, mais c'est-à-dire, en fait, c'est du travail qui paraît naturel puisqu'en fait, c'est ça le mot, je pense, puisqu'en fait, l'année préparatoire vous permet d'assimiler des méthodes de travail et des automatismes qui vont faire que, en fait, ce qui pourrait paraître compliqué pour certaines, d'ailleurs, moi, je vois des sortants du bac qui sont totalement désespérés pendant cette première année d'orthophonie et qu'on essaie d'épauler au mieux parce qu'en fait, simplement, ce n'est pas qu'elles sont plus bêtes qu'une autre ou qu'elles apprennent moins leur leçon ou qu'elles travaillent moins. C'est vraiment des astuces, des méthodes, des stratégies qui changent tout. C'est-à-dire, voilà, des choses toutes bêtes. Je peux vous donner un exemple. Moi, on me donne un exposé à faire qui se déroule sur trois semaines. Dans la journée, je les termine. Voilà. Parce que je sais que si je m'y mets, c'est donner ma plan, je le fais maintenant et comme ça, si demain, on me donne un deuxième exposé à faire pendant trois semaines, eh bien, j'aurai le temps de le faire. Voilà, c'est des automatismes, des réflexes de travail qu'on encrange et que, en fait, ce qui va rendre votre première année plus simple, même si ça reste, voilà, du travail et il faut savoir qu'on passe deux examens à la fin du premier semestre à la fin du second semestre et je veux dire, par exemple, la neurosciences, j'ai beau avoir fait les cours gardiens, il a fallu que je travaille. c'est normal, mais c'était plus simple. Par exemple, je ne sais pas, moi, je n'avais jamais fait de schéma scientifique avant, je venais de Backel. Pour les cours de l'école, enfin, pour les cours gardiens, j'ai commencé à faire des synthèses en schéma scientifique et les neurosciences, j'ai tout travaillé à partir de schéma scientifique et c'était beaucoup plus ludique, plus facile. Voilà, je peux vous donner, je sais que souvent, on aime bien les exemples, ça, je l'ai gardé pour vous le montrer. C'est un exemple, j'ai fait un jeu quand j'étais au cours gardien parce que je n'arrivais jamais à retenir les non-masculaires, mais les non-féminins. Donc, on vous donne des astuces comme ça. Alors là, j'ai mis en bleu, là, en rose et j'ai des vignettes et en fait, je m'entraînais à coller bleu ou rose en fonction du masculin au féminin. Donc, c'est des petites astuces comme ça, des cartes mentales que vous créez qui peuvent vous aider à rendre votre apprentissage beaucoup plus simple et plus ludique et finalement, qui reste, je suis en train de voir sur de la mémoire à long terme au lieu de rester sur de la mémoire à long terme. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Violaine ou Barour ? Là, pas particulièrement. J'y réponds vraiment les questions importantes, je vous les mettrai en avant sinon, je réponds au cas par cas. quand c'est purement administratif ou ce genre de choses. D'accord. Bien, alors, je vais maintenant prendre la parole. Donc, vous expliquer en fait pourquoi intégrer notre école. En fait, comment vous l'expliquer et je m'adresse notamment plus précisément ici aux personnes qui sont cette année en terminale, il est bien évident que vous allez remplir votre dossier Parcoursup et qu'ensuite, eh bien, vous allez attendre parce que ça, c'est la particularité de Parcoursup. On attend longtemps la réponse pour savoir si vous allez être admissible ou non aux oraux. Mais, ce que je vous conseille parce que même si vous passez les oraux, il va encore ensuite falloir attendre que les résultats définitifs tombent. donc cela veut dire attendre là encore juillet, c'est très long et moi, je vous conseille véritablement une chose, si véritablement c'est le métier que vous voulez faire, eh bien, il faut dès à présent penser à vous inscrire au courgaliens pour, au cas échéant, si vous n'êtes pas pris, avoir ce repli stratégique, vous dire, eh bien, l'an prochain, je vais me consacrer totalement, complètement à l'orthophonie en faisant une année préparatoire. Donc, c'est pourquoi il est important de se rassurer aussi, ça rassure aussi souvent les parents et je les comprends parce que Parcoursup, c'est difficile nerveusement à la fois pour les étudiants mais aussi pour les parents. N'hésitez pas à vous inscrire en ce moment, il faut savoir que nous avons déjà pas mal d'inscriptions donc nous ne faisons que des groupes de 25 personnes parce que nous voulons avoir des étudiants en petits groupes pour créer une véritable synergie et une véritable ambiance de travail et puis pour aussi mieux vous connaître et mieux vous soutenir et vous aider tout au long de l'année. Donc, n'hésitez pas à vous préinscrire en ce moment, sachez que vous n'aurez que vos droits d'inscription, vos droits de dossier qui seront payants et tout le reste bien évidemment si vous êtes pris en école d'orthophonie et bien vous sera redonné, rien ne sera donc aucun argent bien évidemment ne sera pris sur l'argent que vous aurez pu verser au préalable. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir c'est que comme je vous le disais il ne faut pas se leurrer les études d'orthophonie sont véritablement difficiles d'accès vous le voyez avec ces chiffres qui sont donc les informations clés de Parcoursup de cette année et bien comme vous pouvez le voir par exemple si nous prenons le groupement Nouvelle Aquitaine qui regroupe Bordeaux, Limoges, Poitiers il y a eu 1995 vœux confirmés donc demandes et vous voyez qu'il n'y a eu que très peu de prix puisque vous aviez 36 places d'accord pour Bordeaux 24 places pour Limoges 25 pour Poitiers donc il faut savoir que cela fait énormément de demandes pour peu d'élus même chose pour le groupement Occitanie Est-Paca vous voyez les chiffres là c'est alors ça est exponentiel tout le monde pense que sous le soleil et les palmiers la vie sera plus belle donc vous avez eu 3086 dossiers ce qui est énorme pour des écoles qui n'ont que 40 et 38 places donc vous voyez le taux minimum de boursiers retenus à chaque fois ce qui peut être important aussi si vous l'êtes donc comme vous pouvez le constater les rangs des derniers admis vous montrent aussi que ça ne tourne pas beaucoup beaucoup d'élus et comme je vous le disais enfin beaucoup de demandes et peu d'élus comme je vous le disais pour Lyon vous voyez 3863 et clairement 3863 vœux et il y avait 205 admis donc sur les listes d'attente qui sont remontées jusqu'à la place 205 et 210 à Clermont-Ferrand ce qui somme toute est fort peu par rapport au taux de demande ce que nous pouvons observer cette année c'est que nous avons donc 21 écoles avec une légère augmentation des places puisque nous avons 941 places ce qui nous fait une trentaine de places en plus par rapport à l'année dernière notre taux de réussite dans nos différents centres et bien c'est une moyenne nationale de 30% donc vous avez pu voir un petit peu les taux de pourcentage qui étaient très faibles donc ça veut dire que c'est un plus même si comme nous l'avons dit tout à l'heure et il faut être franc je crois que les écoles préparatoires qui vous diront le contraire sont des menteurs même si le fait de faire une école préparatoire bien évidemment ne vous assure pas la place en école et bien ça peut vous permettre de présenter un dossier digne de ce nom et surtout de faire un oral aussi digne de ce nom donc comme vous le savez vous avez la sélection sur le dossier de candidature via Parcoursup et vous aurez un oral d'admission sachez que cet oral d'admission cette année il est bien précisé qu'il pouvait être individuel et ou de groupe c'est à dire que dans certaines écoles et bien vous allez être soumis à deux types d'oraux un oral individuel et ensuite un oral de groupe où là vous êtes une dizaine de personnes à vous présenter avec le jury qui vous observe et qui observe vos compétences dans le vivre ensemble et dans la communication cinq vœux maximum sur la filière orthophonie c'est peu bien évidemment mais en sachant qu'un vœu correspond à un groupement d'écoles ou bien à une école seule puisque nous savons notamment que Paris que Lille et Toulouse fonctionnent seule alors que dans d'autres centres d'autres groupements et bien vous pouvez avoir jusqu'à trois sous-vœux ou quatre sous-vœux donc ça aussi on en parlait tout à l'heure avec Carla cela peut être un choix tactique mais bien évidemment c'est un choix que l'on va travailler ensemble on va discuter ensemble bien évidemment individuellement de vos choix ensuite et bien comme vous le voyez les critères qui vont être pris en compte sur Parcoursup ce seront d'abord ce qu'ils appellent les résultats académiques c'est-à-dire vos notes de première et terminale ils vont bien évidemment s'appuyer sur vos notes de français de philosophie de science et d'histoire géographie ce seront pour eux leurs bases c'est là-dessus qu'ils vont s'appuyer pour voir si vous allez pouvoir suivre les études en institut il y aura aussi les compétences académiques les acquis méthodologiques et le savoir-faire tout cela est contenu dans le projet motivé les appréciations de vos enseignants et la fiche à venir donc cela passe par la maîtrise de la langue qu'elle soit écrite ou orale et bien évidemment aussi les méthodes que vous avez pu acquérir durant vos études ils vont aussi s'appuyer sur votre savoir-être vos qualités humaines et de communication et votre autonomie dans le travail cela passe par le projet motivé les appréciations de vos enseignants et aussi votre fiche à venir qui sont le reflet et bien de cette implication de votre prise de parole en classe de votre autonomie dans le travail ils vont aussi regarder votre motivation vos connaissances sur la formation votre cohérence dans votre projet et notamment cela va se faire dans le projet motivé mais aussi dans les différentes rubriques que vous avez à remplir sur Parcoursup et puis vos engagements vos activités vos réalisations extrascolaires c'est-à-dire vos capacités à expliquer à la fois vos loisirs mais aussi vos engagements au sein d'associations en tant que bénévoles vos travails vos jobs d'été que vous avez pu réaliser durant vos vacances ou durant vos week-ends cela va être observé dans votre projet motivé dans vos activités et dans vos centres d'intérêt donc en fait toutes les parties de Parcoursup sont importantes et doivent être mises en valeur valorisées notamment avec l'utilisation de certains mots-clés que les algorithmes vont repérer parce qu'il faut le savoir votre dossier il va d'abord être sélectionné par des algorithmes aussi triste que cela soit c'est la réalité ce sont des notes ce sont des mots-clés qu'ils vont chercher dans vos dossiers et qui vont déjà faire une présélection ensuite bien évidemment cette sélection sera affinée votre dossier sera lu par un jury qui va diminuer le nombre de dossiers pré-sélectionnés et là ils vont véritablement éplucher toutes les parties que vous avez remplies sur Parcoursup et donc ensuite et bien vous allez être ou pas convoquer pour l'oral ou les oraux ça je tiens bien à le préciser parce que beaucoup d'écoles veulent cette année mettre plusieurs oraux alors l'oral d'admission n'a pas eu lieu l'an passé car là vous l'a signifié elle elle n'a connu que la sélection via Parcoursup il faut savoir que cet oral il est différent dans chaque ville ou dans chaque groupement ils ont tous leur spécificité et ça je tiens vraiment à attirer votre attention dessus il a pour but de vérifier cet oral que l'étudiant d'abord ne souffre d'aucun trouble alors il faut savoir que quand vous rentrez dans nos établissements au courgaliens nos orthophonistes qui travaillent avec nous font obligatoirement un dépistage en début d'année ils sont là pour voir si vous souffrez d'un trouble et si c'est le cas comme pour Carla et bien ensuite on vous dirige vers des personnes des orthophonistes qui pourront vous prendre en charge et vous rééduquer alors bien évidemment après il se trouve que nous avons à force des réseaux grâce à nos anciens étudiants qui peuvent prendre des personnes en rééducation et parfois déjouer un petit peu les files d'attente et les raccourcir parce que c'est vrai que les files d'attente sont énormes chez les orthophonistes il faut savoir aussi que durant cette orale d'admission les jurys veulent à tout prix savoir si vous connaissez le métier pour lequel vous vous destinez Carla l'a dit Barour aussi c'est très important de savoir vers quoi on se destine alors bien évidemment cela passe par les journées d'observation je parle de journée d'observation et non pas de stage parce que on l'a vu la notion de stage peut poser problème mais il faut savoir aussi que nous vous avons réservé 15 jours bloqués 15 jours pour ses stages pour ses rencontres avec des professionnels on le sait cette année avec la Covid et bien c'est difficile mais nos étudiants ont pour beaucoup trouvé en tout cas à aller rencontrer des orthophonistes et puis aussi ce qu'ils ont fait c'est se consacrer à du bénévolat se consacrer aussi à d'autres expériences qui ont fait le plus un plus sur leur dossier ensuite ils vont vouloir savoir si votre motivation est présente et si elle est réfléchie c'est à dire qu'il va falloir argumenter et ça c'est très important argumenter vos choix pourquoi ce métier et puis pourquoi par exemple cette spécialisation que vous entrevoyez ou pourquoi la recherche comme nous l'avons évoqué tout à l'heure ils vont aussi voir si vous êtes apte psychologiquement à faire ce métier d'où la présence dans ces oraux de psychologue voire de psychiatre ou de pédopsychiatre il faut savoir d'ailleurs que très souvent les deuxièmes oraux qui sont soit les oraux de groupe soit d'autres oraux individuels sont dirigés par des pédopsychiatres ou des psychiatres qui vont voir comment vous interagissez avec les autres quelle est votre attitude lorsque vous êtes face à des gens et comment vous réagissez aussi sous la pression ils vont vérifier aussi si vous maîtrisez tous les codes de la communication orale et j'allais dire aussi de la communication non verbale parce que bien évidemment on s'exprime aussi par son corps par sa gestuelle par ses regards par ses mimiques et il est très important de pouvoir maîtriser tout cela et cela nous le faisons au travers des entraînements aux oraux et des cours que vous avez de façon hebdomadaire au cours galien nous allons aussi ils vont aussi tester votre niveau de français alors sachez que même si c'est un oral vous aurez et ils l'ont bien précisé des écrits donc ces écrits ils peuvent se présenter sous la forme d'une dictée d'un résumé de texte on vous demande de lire un texte par exemple à haute et intelligible voix puis on vous laisse cinq minutes pour le résumer et ensuite on prend votre brouillon pour voir si vous n'avez pas commis des fautes d'orthographe de grammaire ou de syntaxe et si vous maîtrisez à la fois l'oral et l'écrit il y a aussi les textes fautifs qui sont maintenant très présents lors des oraux les textes à trous qui bien évidemment sont présents et puis par exemple à Strasbourg il y a à l'oral un commentaire de texte ou bien alors à Marseille vous pouvez avoir ou à Nice une dissertation enfin le jury va voir si vous avez aussi un esprit de synthèse c'est-à-dire grâce au résumé notamment grâce à la concision dans vos paroles la précision de votre vocabulaire et bien sûr aussi un esprit organisé au travers de la discussion il faut savoir aussi que lors de cet oral et bien ils vont tester votre vocabulaire notamment en vous donnant des mots à définir ou bien dans le texte que vous aurez à résumer on va vous demander de préciser le sens de tel ou tel mot on va pouvoir vous poser des questions de logico-mathématiques de biologie voire de physique et de culture générale d'où l'importance bien évidemment d'avoir fait une préparation pour pouvoir mieux aborder les questions qui vous seront posées on va vouloir savoir aussi si vous avez des expériences est-ce que vous en avez retiré ces expériences ce sont des expériences en bénévolat des expériences aussi en groupe cette année nos étudiants par exemple à Lyon mes étudiants et bien les orthophonistes ont organisé deux actions une collecte au profit de l'UNICEF où ils ont vendu les produits de l'UNICEF mais aussi des biscuits faits maison qui ont eu beaucoup de succès et des décorations de Noël qui ont aussi rapporté beaucoup plus d'ailleurs que les objets de l'UNICEF et ils ont collecté plus de 1000 euros au profit des enfants et de l'UNICEF même chose ils ont mis en place une collecte de produits alimentaires et d'hygiène et ils ont collecté ainsi plus d'une tonne de produits qui ont été reversés à l'association des restos du cœur donc comme vous le voyez ils veulent voir aussi si ces expériences et bien vous avez su en tirer un savoir-faire un savoir-être avec les autres y compris aussi dans votre bénévolat ils vont vouloir savoir si l'étudiant est capable de venir s'installer dans une nouvelle région donc ça aussi ils vont voir votre autonomie votre faculté à vous séparer de vos enfants de vos parents pardon de vos enfants parfois d'ailleurs de vos amis et puis aussi si vous connaissez les études car là vous en a un petit peu parlé moi je vous conseille de véritablement aller voir dans chaque école ce qui se présente comme études parce que bien évidemment il y a j'allais dire une base commune un socle commun aux différents instituts aux différents instituts mais ensuite ils ne prennent pas les matières dans le même ordre à Lyon on ne va pas commencer de la même façon qu'à Toulouse par exemple ou qu'à Marseille oui Barour vous vouliez par exemple je sais qu'à Montpellier ils ont un intervenant qui fait de la chirurgie éveillée où il y a des orthophonistes qui participent et certains étudiants peuvent participer alors à Lyon ils ne proposent pas ça donc c'est ce genre d'exemple là où chaque centre de formation va apporter vraiment sa spécificité je sais qu'à Bozançon ils font la même chose mais avec des opérations de l'oreille ils proposent d'assister de participer à des opérations d'un plan cochléaire ou de choses comme ça mais on n'a pas du tout ça à Lyon par contre on a plus de la possibilité de travailler sur des projets de recherche ou en tout cas de se renseigner de rencontrer des gens qui font de la recherche plus qu'ailleurs donc voilà tout à fait donc vous voyez ce sont ces spécificités-là qu'il faut connaître mais il faut savoir qu'il y a deux ans à Marseille le directeur a demandé à une de nos étudiantes de lui donner toutes les matières enseignées donc en école d'orthophonie elle lui a donné les matières de la première année et très sèchement il lui a dit parce que vous quand vous allez au restaurant vous ne regardez que les entrées et il voulait en fait qu'elle lui donne toutes les matières de toutes les années donc attention à cela soyez bien prudent on va aussi donc vouloir savoir comment vous allez financer vos études c'est important notamment quand on est en réorientation c'est primordial et puis aussi parce que bien évidemment ils veulent des étudiants qui soient entièrement consacrés à leurs études et qui ne passent pas trop de temps en train de travailler à côté au détriment des études enseignées il y a aussi bien évidemment la question des loisirs ils vont vouloir savoir ce que vous faites comme loisirs pour montrer à la fois votre équilibre voir si vous êtes créatif voir si vous vous intéressez culturellement à beaucoup de choses la lecture les musées le dessin les arts en règle générale donc ça aussi c'est très important ils vont aussi vouloir savoir si vous savez chanter alors bien évidemment ils n'attendent pas que tout le monde chante avec le talent de Barour mais par contre ils vont véritablement vous demander au moins de savoir respirer correctement de savoir poser votre voix et de savoir aussi et bien subir le stress d'un jury sans que votre voix parte dans tous les sens ça aussi c'est très important parce que vous pouvez être amené bien sûr à chanter avec des patients et excusez-moi je vous coupe juste par rapport à ça et il ne faut pas croire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'oral qu'ils ne vous testeront pas une fois que vous serez pris parce que nous du coup par rapport à ça comme il n'y a pas eu d'oral on a passé des euros de stage récemment et en fait du coup pendant ces euros de stage ils en ont profité pour vérifier notre respiration comment poser notre voix et je peux vous dire qu'Anne Esbo elle a pu vérifier tout ça et donc même il ne faut pas vous dire que parce que j'ai entendu qu'il n'y a pas d'oral ça ne va pas être vérifié même par la suite non et puis de toute façon sachez-le toutes les écoles l'ont bien dit pardon excusez-moi toutes les écoles l'ont bien dit cette année les euros seront maintenus d'accord par visio sauf dans deux écoles qui visiblement ne comptent pas les maintenir le cas échéant c'est-à-dire Paris et Toulouse sinon toutes les autres écoles ont prévu des euros en visio donc attention attendez-vous à ce que ces euros soient là et parce que bien évidemment cette année ils ont eu des personnes je pense c'est des déconvenus avec des étudiants qu'ils ont fait rentrer en école et qui souffrent de troubles qui ne sont peut-être pas rééducables donc attention à cela je pense que cette année ils vont être très pointilleux comme d'ailleurs ils l'étaient il y a deux ans et avant ils vont vous demander aussi de savoir jouer littéralement c'est-à-dire ils vont vous donner par exemple un texte de pièce de théâtre et puis il faudra donner la réplique au jury de lire un texte aussi à un enfant par exemple de trois ans ce qui n'est pas simple ou bien alors à une personne âgée qui a des problèmes d'audition de reconnaître aussi des notes de musique ou des rythmes qui seront tapés sur la table d'examen par le jury et puis bien évidemment comme je vous l'ai dit ils vont voir si vous savez interagir avec le groupe au travers des oraux de groupe donc soyez bien prudents sur ces oraux ils se préparent véritablement avec beaucoup de sérieux alors nous j'ai quelques questions du coup que j'ai un petit peu j'ai un petit peu du coup alors donc là on a une question alors la dernière c'est la question alors il se peut effectivement que plusieurs écoles aient la même date pour les autres tout à fait et donc à ce moment là comment faire alors on vous demandera tout simplement de faire votre choix entre ces écoles là parce que c'est parfois volontaire et ça l'était déjà à l'époque des concours écrits certaines écoles mettaient volontairement des dates d'oraux en commun pour vous forcer finalement à choisir donc celui qui appelait pour savoir si on pouvait décaler la date de l'oral ben voilà on lui disait que s'il appelle c'est qu'il a déjà fait son choix finalement dans une autre école donc c'est possible que ça arrive il faut s'y préparer en effet on espère que ça ne sera pas le cas mais c'est possible il faudra du coup malheureusement faire un choix bien sûr et il faut savoir justement que ça aussi c'est à prendre en compte quand on choisit quand on fait ses choix d'école ou de groupement bien évidemment savoir aussi que certaines écoles par contre vont accepter que l'on puisse permuter avec un autre étudiant cela arrive mais par exemple je prends l'exemple de Besançon le directeur est contre il dit que si on veut venir à Besançon et bien il faut savoir faire des sacrifices et il n'accepte pas il ne tolère pas qu'il y ait donc une hésitation donc vous devrez aller soit à Besançon soit dans l'autre école mais en tout cas lui ne fera aucun geste pour vous donner une seconde chance voilà ça va vraiment dépendre des écoles vous en fait vous postulez pour optimiser vos chances de réussite mais les écoles elles auront besoin de comprendre que c'est dans leur école que vous voulez effectivement intégrer la préparation et c'est pour ça que l'oral sera particulier pour chaque école parce qu'il faudra effectivement montrer que finalement c'est votre seul choix face au jury que vous aurez en face de vous donc ça c'était la petite question concernant les oraux on a pas mal de questions concernant les spécialités pour les étudiants qui sont enfin les élèves qui sont en première et qui demandent ben voilà je suis en première j'ai mathématiques SVT physique chimie qu'est-ce que vous me conseillez de garder pour rentrer en école d'orthophonie alors je vous laisserai répondre madame madame Girard aussi mais je pense enfin vous me direz si je voilà si c'est pas forcément ce que vous avez l'habitude de préciser mais je pense qu'il faut dans tous les cas présenter le meilleur dossier le meilleur dossier scolaire donc les matières qui nous mettent en valeur le plus possible on est d'accord ne vous forcez pas à garder une matière qui pourrait effectivement ne pas forcément vous porter une matière parce que vous vous dites voilà je vais conserver cette matière là ça m'aidera en école d'orthophoniste oui mais si vous avez une moyenne qui est moins importante conservez peut-être les matières qui mettront vraiment en avant votre dossier là on est d'accord là on se rejoint tout à fait par contre bien évidemment c'est sûr que si vous excellez en SVT gardez SVT si les mathématiques aussi sont donc pour vous un sujet voilà une matière d'amusement plus qu'une torture gardez bien évidemment les mathématiques après en effet je pense que ce qu'il faut c'est avoir de très bonnes notes parce que c'est ce qui est le plus important exactement on nous posait une question aussi sur les coûts le coût de la formation en école d'orthophonie est-ce que ça représente effectivement des coûts importants pendant ces années d'études alors ça va dépendre de plusieurs paramètres mais déjà il faut savoir si vous êtes boursier ou pas tout simplement parce que si vous êtes boursier vous avez par exemple pas de frais d'inscription pas une cantine qui va coûter moins cher etc donc voilà en soi après ça reste dans le domaine public donc on va pas vous demander une somme importante dans l'année ne serait-ce que pour être formée par contre je pense que ça change légèrement en fonction de l'université surtout des régions parce que c'est les régions qui mettent en place ce genre de modalité mais à Lyon par exemple c'est 600 euros par an voilà sachant que voilà si vous êtes boursier ce sera zéro ça passe de 600 à zéro il n'y a pas d'intermédiaire après au-delà de ça par exemple à Lyon vous avez une cantine qui soit à 3,50 euros si vous êtes non boursier qui passe à 1 euro si vous êtes boursier et après évidemment tout va dépendre de votre mode de vie etc après c'est la question c'est au niveau des livres aussi par exemple je suis en dehors de choses ce qui est sûr c'est qu'encore plus aujourd'hui il n'a pas besoin d'investir dans un bon ordinateur là ce n'est pas fais absent sachant qu'en fonction des universités vous allez être plus ou moins accompagnés je sais que par exemple pour ça Lyon ils sont vraiment très bien c'est un de leurs points positifs pour moi c'est à dire que par exemple ils vous proposent des locations d'ordinateurs à l'année avec le site de Lyon quand on s'inscrit on a accès à tout le pack office enfin voilà il y a vraiment il y a un accompagnement avec voilà tout ce qui se passe en ce moment il y a eu des aides qui ont été proposées des paniers repas donc ça va dépendre aussi des associations que vous avez parce que voilà la EOL à Lyon elle a organisé des paniers repas pour les étudiantes qui étaient sur Lyon et qui étaient en situation de précarité parce que malheureusement il y en a voilà donc voilà tout va dépendre mais c'est vrai que après au-delà de l'ordinateur et tout ça moi je sais que j'ai une petite dépense évidemment tout ce qui va être entre les affaires scolaires et un peu des bouquins mais on vous impose pas à acheter des bouquins pour l'instant en tout cas moi en première année j'ai pas de livres imposés j'ai acheté celui-là par exemple que vous pouvez vous acheter des maintenant qui est très intéressant l'anatomie en orthophonie qui est très beau voilà et donc ce genre de bouquin ça vaut 30 euros par exemple neuf mais voilà c'est pas non plus des sommes affolantes moi je sais que je peux pas travailler là actuellement à côté pour moi je me consacre à mes années d'orthophonie comme on dit c'est aussi ça qui recherche c'est des gens qui vont pas avoir plein de petits boulots à côté ce qui m'empêche pas non plus sachant que la formation se fait de septembre à début mai moi je travaille de mai en août pour pouvoir financer mes études toujours en tant qu'aide à domicile donc en plus si vous pouvez trouver un petit boulot étudiant qui vous permet de rester en lien avec ce que vous aimez c'est à dire je travaille avec des personnes âgées et handicapées je rencontre des gens qui voient des orthophonistes et tout ça c'est encore un plus et du coup voilà c'est vrai que c'est un coût mais vous avez plein d'aides vous avez plein de possibilités de vous en sortir n'hésitez pas à faire appel à ces aides là tout à fait et deux dernières petites questions concernant l'oral alors on nous demande si on a le droit d'avoir des notes pendant les épreuves orales et on nous demande de confirmer si quand on est pris dans un regroupement on passe bien un oral unique pour les différentes écoles du regroupement tout à fait alors donc déjà en effet quand vous avez un regroupement vous avez bien évidemment un seul et unique oral donc ce sont les villes qui vont s'arranger pour savoir comment elles vont organiser et quelle est la ville qui va recevoir les oraux et les organiser ça c'est une première chose donc cela nous le saurons bien évidemment au moment des convocations et puis en effet donc excusez-moi j'ai oublié pour prendre des notes pendant l'épreuve voilà alors aucune note bien évidemment dans durant l'épreuve vous êtes alors sauf bien sûr quand par exemple on vous demande de faire un résumé là on vous donne on vous donne un papier une feuille pour la dictée c'est la même chose mais vous vous ne pouvez pas venir avec des notes donc en fait c'est pour cela que nous nous sommes là tout au long de l'année pour vous entraîner vous faire répéter et répéter encore et retravailler les oraux en multipliant les questions et notamment les questions pièges en essayant de faire en sorte que ça devienne un petit peu instinctif sans que cela fasse réciter par cœur ça c'est la la pire des choses ni que cela fasse véritablement artificielle mais il faut arriver à maîtriser son sujet de manière à pouvoir répondre à toutes les questions ou au moins à la plupart avec le sourire toujours et en essayant de dominer son stress d'autres questions ? on peut poursuivre sur la question des tarifs on vous enverra la plaquette où vous aurez toutes les informations on peut poursuivre sur les formules donc en fait nous avons deux formations possibles dans nos centres une en présentiel que l'on conseille bien évidemment aux personnes en reconversion et aux personnes qui n'ont pas été admises en école à l'issue de leur année de terminale je pense que le présentiel va vous permettre d'avoir un accompagnement plus individualisé bien évidemment et puis le fait de pouvoir travailler en groupe ça aussi c'est important plus que jamais nous je le vois mes étudiants sont vraiment heureux de pouvoir continuer ce travail d'équipe malgré les confinements malgré la COVID bien évidemment en gardant les mesures de sécurité nécessaires et puis donc une autre préparation en distanciel que l'on conseille aux élèves en terminale et aux étudiants et personnes ayant besoin de plus de flexibilité notamment tous les étudiants qui sont à l'université et qui veulent se préparer à ce concours aux personnes aussi qui sont encore au travail et qui veulent se réorienter ça c'est véritablement un plus alors je vais vous en dire un peu plus sur la préparation donc la préparation en ligne et bien c'est une plateforme pédagogique dédiée à l'orthophonie en accès illimité de septembre à mars voire avril d'ailleurs pour les oraux mais véritablement pour les cours les cours s'arrêtent en mars et après bien évidemment nous revoyons nos élèves pour les oraux il y aura 12 cours en live pour une meilleure interactivité alors les cours en live vous avez un enseignant qui vient faire son cours parfois le sujet vous a été donné au préalable et vous devez le préparer ce sujet ensuite il fait la correction de ce devoir en ligne et en répondant directement à vos questions vous pouvez avoir aussi d'autres cours en live des témoignages aussi celui de Carla par exemple celui de Barour qui aussi fait des interventions pour nous parler de la respiration de la voix comment ménager travailler sa voix nous avons bien évidemment la préparation à distance de la certification Voltaire qui comme l'a si bien dit Carla est un plus pour votre dossier Parcoursup un entretien individuel en début d'année avec notre orthophoniste qui va dépister vos troubles et vous orienter ensuite vers une rééducation le cas échéant quatre simulations d'oroses individuelles de septembre à avril devant un jury pluriel il y aura à la fois le prof de test psychotechnique le prof de biologie moi-même une orthophoniste ou un orthophoniste qui sera là pour participer à ces euros des entraînements aussi écrits avec correction en live comme je vous le disais il y en aura quatre un suivi et un accompagnement personnalisé du dossier Parcoursup ou Parcoursplus pour les personnes qui sont en reconversion et puis des forums qui nous permettent toujours d'être en lien avec vous et de pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez donc dans chaque matière chaque enseignant a son forum sur lequel vous pouvez poser vos questions et nous y répondons bien évidemment le plus rapidement possible pour la préparation en présentiel nous avons un module apport notionnel ce sont les prérequis en première année d'école d'orthophonie c'est-à-dire l'expression écrite avec la certification Voltaire comme l'a signifié Carla la biologie nous nous appuyons sur le programme de première année d'école d'orthophonie pour pouvoir éviter les échecs en première année parce que nous l'avons vu la première année au travers du témoignage de Carla n'est pas une sinecure la physique acoustique qui est aussi très souvent un boulet que des étudiants se traînent je ne vise personne Barou c'est un petit peu la bête noire des étudiants et puis les aptitudes logico-mathématiques qui sont importantes puisque vous êtes amené à rééduquer des personnes souffrant de troubles logico-mathématiques et la culture générale bien évidemment vous avez aussi un module professionnel et personnel ce module se compose de deux semaines de stage nous l'avons dit deux semaines qui sont bloquées où vous n'avez pas cours pour pouvoir vous consacrer à ces stages 5 euros jusqu'en mars et deux au moment des admissibilités alors on a fixé à deux mais il faut savoir que bon si vraiment on sent que vous n'êtes pas prêt que ça ne va pas bien évidemment mes collègues et moi-même dans tous les différents centres de France nous allons vous accompagner et bien évidemment l'expression orale et la connaissance du métier qui sera donc réalisé à la fois par une orthophoniste et je vois à Lyon moi-même mais sinon c'est un autre enseignant qui s'en occupe et une initiation à la langue des signes qui vous sera donnée à distance de manière à ce que vous puissiez avoir à la fin de l'année et là aussi ça sera un plus dans votre dossier Parcoursup car il faut savoir que la langue des signes elle fait partie des études comme à Lyon par exemple qui la met au programme je crois dès la deuxième année si je ne m'abuse donc ça vous donnera déjà un niveau de LSF et c'est vrai que c'est très bien parce que cela montre aussi que vous connaissez d'autres moyens de communication et que vous connaissez une autre langue qui va vous servir bien évidemment dans votre futur métier ensuite nous aurons les expériences et accompagnement Parcoursup et Parcoursplus avec une aide individualisée à la rédaction du projet motivé et des autres rubriques et la valorisation de vos expériences Carla peut l'attester j'ai corrigé re-re-corrigé les parties quand il le fallait le projet de groupe les actions citoyennes dans le domaine sanitaire solidaire ou social à mettre en place moi je vois qu'en tant que professeur référent de mes étudiants à Lyon et bien j'étais toutes les semaines en train de les questionner sur ce qu'ils allaient mettre en place les aider leur apporter mon expertise une aide un soutien relire les lettres pour rentrer en communication avec l'UNICEF etc on est là aussi pour vous accompagner dans toutes vos actions et puis vous avez des évaluations des devoirs surveillés et notés un roulement des matières et bien sûr un bulletin de notes avec des appréciations ce qui est aussi très important puisque comme je vous l'ai dit Parcoursup va prendre en compte aussi ses résultats et puis vous aurez l'attestation la certification Voltaire avec un beau diplôme qui attestera de votre niveau en orthographe grammaire les conditions d'admission au cours galien je pense que ça aussi ça peut vous intéresser au vu des questions qui étaient posées notamment à Violaine sur le chat et bien vous pouvez télécharger votre dossier d'inscription sur notre site courgalien officiel vous serez ensuite soit convoqué pour un entretien soit si les distances ne le permettent pas vous serez appelé et vous aurez un entretien téléphonique avec un responsable pour voir un petit peu si votre projet est véritablement motivé si ce que vous avez dit dans votre lettre de motivation colle parfaitement avec ce que vous dites à l'oral pour vérifier aussi parfois certaines notes dans certaines matières comprendre peut-être une baisse dans une matière par exemple et sachez que vous aurez une réponse rapide à l'issue de l'entretien c'est-à-dire dans un maximum de 8 jours je pense que Violaine vous dira à peu près la même chose on essaye de faire vite pour pouvoir vous tranquilliser et vraiment que vous sachiez que si vous n'êtes pas pris via Parcoursup vous avez cette solution qui vous attend vraiment je vous conseille de le faire parce que comme je vous le disais l'angoisse est grande et ça permet de pouvoir attendre plus sereinement même si l'attente d'un résultat n'est jamais totalement sereine exactement alors il faut savoir aussi qu'on essaie vraiment de favoriser les petits groupes pour bien vous accompagner donc on n'a pas de date limite d'inscription mais c'est vraiment un nombre de places limitées donc il vaut mieux réserver sa place avoir effectivement cette tranquillité d'esprit et se dire si je ne suis pas prise au moins j'ai ma place à Galien et l'annuler effectivement si jamais vous êtes vous êtes sélectionné on l'a précisé tout à l'heure mais on m'a reposé la question à partir du moment où vous êtes inscrit chez nous si vous postulez dans Parcoursup et que vous êtes reçu en école d'orthophonie bien évidemment que l'inscription est annulée parce que du coup on ne vous servira plus à rien donc ce sera annulé vous serez remboursé vous serez aussi remboursé si vous postulez sur Parcoursup dans d'autres filières qui sont aussi sélectives à partir du moment où vous le précisez lors de l'inscription ça peut être une autre filière paramédicale si vous le précisez lors de l'inscription et que vous attendez effectivement les réponses Parcoursup sur d'autres filières ce sera aussi une condition d'annulation donc il vaut mieux garantir sa place en amont quitte à l'annuler effectivement dans les conditions prévues à cet effet mais vous verrez que tout est très bien précisé sur le contrat le contrat d'inscription et après si vous avez la moindre question ne pas hésiter à vous renseigner vers le centre galien le plus proche de chez vous vous allez sur le site du cours galien et puis vous allez voir effectivement toute la liste des centres dans lesquels nous sommes nous proposons cette formation en orthophonie donc voilà moi je suis directrice de Lille s'il y a des personnes qui ont des questions et qui souhaitent s'inscrire à Lille n'hésitez pas à nous appeler en centre de main mais de la même manière appelez vraiment les centres pour poser vos questions petite précision aussi vous pouvez très bien postuler dans un centre être sélectionné par exemple à Lille et puis finalement pour d'autres raisons porter votre choix vers une autre ville à leur entrée il y aura possibilité à ce moment-là de transférer aussi les dossiers donc ça c'est l'avantage de faire partie d'une école qui est nationale c'est qu'on peut aussi si votre choix n'est pas encore fait vous pouvez très bien vous inscrire dans une ville et transférer votre dossier par la suite une fois que vous avez fait votre choix tout à fait et de la même façon ce qu'il y a de bien c'est que nous travaillons tous en symbiose au cours Gallien et que les enseignements qui sont donnés à Lyon comme dans les autres villes d'accord sont aussi donc sous la responsabilité de professeurs référents comme je le suis pour le français des orthophonistes et de ce fait nous avons tous le même cahier des charges et les mêmes connaissances à partager avec vous que nous soyons de Lille de Lyon de Toulouse ou d'ailleurs ça c'est aussi important voilà et sachez que on le disait on est vraiment pour les petits groupes donc 25 maximum ça veut dire que bien évidemment si vos dossiers arrivent plus tard vous serez sur liste d'attente et sauf si bien sûr il y a suffisamment de monde pour créer plusieurs groupes mais si ce n'est pas le cas c'est vrai que c'est dommage de se retrouver sur liste d'attente pensez à à prendre vos dossiers le plus tôt possible alors est-ce qu'il y a des questions sur tout ce que nous venons de dire alors j'ai répondu au compte gouttes en fonction des centres alors je relis en même temps les questions avez-vous une approximation du taux horaire de la préparation en distanciel quels sont les concours d'études qui permettent d'effectuer en parallèle une prépa distanciel notamment par rapport à la charge de travail oui ça c'est une question qui peut être importante donc quels sont les parcours d'études qui permettent d'effectuer la préparation en distanciel alors nous avons beaucoup d'étudiants qui sont en terminale et qui donc suivent ce programme je ne vous cache pas que c'est beaucoup de travail mais néanmoins c'est faisable nous avons donc un programme que je vous envoie puisque je suis la prof référente de la plateforme je vous envoie toutes les semaines le déroulé de votre semaine il y a une dictée obligatoire il y a des mots de vocabulaire à travailler il y a de la biologie il y a de la physique etc donc en fait ce sont des toutes les matières qui sont à travailler chaque semaine bien évidemment moi j'ai des étudiants qui sont en terminale et qui s'en sortent très bien qui arrivent à bien gérer et bien dissocier les deux et puis aussi beaucoup d'étudiants en université qui sont en sciences du langage ou dans d'autres universités qui arrivent parfaitement à gérer les deux parce que bon c'est vrai qu'à l'université hormis parfois à certaines périodes de l'année et j'en sais quelque chose pour y enseigner notamment au moment des partiels vous avez plus de travail mais c'est vrai que sinon vous avez plus de mobilité et il faut savoir quand même que allez on va dire que ça vous demande à peu près j'allais dire encore bien une bonne dizaine d'heures par semaine en plus facilement sans compter bien évidemment la certification Voltaire à côté donc oui ça fait et la langue des signes ça vous fait un bon petit voilà de bonnes petites semaines mais qui vous préparent d'un autre côté au travail que vous aurez en école d'orthophonie est-ce qu'il y a d'autres questions alors après on est vraiment sur les coûts de la formation mais ça vous aurez la plaquette le diapo vous sera envoyé la plaquette aussi pour vous donner vraiment toutes les informations la formation en présentiel combien d'heures de cours et comment sont-elles réparties dans la semaine alors ça c'est bien évidemment tout dépend pour la répartition tout dépend bien évidemment de l'emploi du temps des enseignants et des orthophonistes qui interviennent sachez néanmoins que c'est entre on va dire à peu près 25 heures semaine nous essayons de vous laisser du temps de libre pour votre bénévolat pour votre travail individuel et de groupe je sais que par exemple cette année mes étudiants ont leur lundi de libre et par contre c'est concentré sur le mardi le mercredi le jeudi et puis je me demande si le vendredi ils doivent avoir quelque chose le matin mais c'est tout après de manière à pouvoir travailler avoir du temps pour leur travail personnel et leurs actions très bien alors on nous demande aussi si on fait une sélection alors on ne fait pas de sélection à proprement parler par contre on étudie vraiment bien les dossiers c'est à dire que si on a des dossiers qui sont peut-être un peu justes voilà on fera vraiment un entretien avec effectivement soit le directeur soit le responsable pédagogique pour bien vous mettre en garde aussi que vous sachiez effectivement peut-être ce qu'il faudra mettre en place pour la rentrée donc voilà on ne fait pas de sélection mais on est assez transparent assez honnête aussi dans la démarche et on ne prend pas juste les inscriptions pour les saisir on étudie vraiment au cas par cas pour vous donner un maximum de conseils aussi dès le début donc pas de sélection c'est vraiment au fur et à mesure que les dossiers arrivent là c'est vrai que janvier, février, mars on a déjà fait pas mal de réunions ce genre de choses donc ça commence tout doucement à se remplir tout à fait d'autres questions peut-être ? je sais qu'il y a une question qui est beaucoup revenue c'est la dame qui l'a posée plusieurs fois par rapport à Parcours Plus oui mais quelle est la différence en fait entre la préparation à Parcours Sup et la préparation à Parcours Plus alors il n'y a pas de différence sauf pour le dossier bien évidemment puisque dans votre dossier Parcours Plus il va falloir que nous travaillions beaucoup plus votre réorientation que votre votre réorientation montre enfin relève d'un d'un véritable travail sur vous d'un véritable travail aussi d'une véritable j'allais dire planification et organisation parce qu'il faut planifier les finances il faut planifier aussi quand on a des enfants donc on va travailler beaucoup plus là-dessus mais sinon bien évidemment les connaissances qui vous seront demandées lors de l'oral ou des écrits mélangés aux oraux seront les mêmes que vous en reconversion ou non très bien et alors dernière question qui rejoint un petit peu déjà ce qu'on a dit mais pour être sûr effectivement d'y apporter la bonne réponse donc si nous sommes à la faculté est-il mieux de terminer notre licence d'attendre la dernière année donc la troisième année ou commencer dès la première année les cours de préparation alors moi je pense que véritablement il ne faut pas hésiter et ce n'est pas une obligation d'attendre d'avoir une licence complète moi j'ai beaucoup d'étudiants qui sont en première année ou ont fait une première année et qui l'ont validé ce qui est bien c'est de valider votre année ça c'est sûr parce que cela montre que vous êtes allé au bout de ce que vous avez fait mais personnellement à partir du moment où votre votre décision est prise et où c'est vraiment votre choix je pense que le plus tôt est le mieux je vais me permettre peut-être de répondre à la question de Juné qui me demande si je suis satisfaite de ma première année alors je vais vous répondre alors oui mais il faut savoir que c'est une année particulière pour tout le monde donc moi en fait je n'ai pas pu profiter de l'université depuis novembre je suis chez moi donc oui les cours que je vois sont très intéressants je suis vraiment satisfaite de mon orientation enfin pour moi c'était mon rêve d'être antithoniste et de rentrer dans l'école des fois j'aurais encore du mal à y croire donc oui c'est incroyable mais c'est vrai que ça me paraît des fois un peu un rêve parce que je suis sur mon ordinateur chez moi j'avais commencé par exemple à être j'étais dans la chorale j'étais dans le club d'escalade etc et tout s'est arrêté très très vite donc c'est vrai que je ne peux pas dire non plus que j'ai pu vivre une année universitaire comme les autres mais j'espère que l'année prochaine ça va reprendre et que si vous avez le bonheur de venir à Lyon l'année prochaine vous pourrez voilà profiter de tout ce que Lyon a à offrir parce qu'il y a vraiment plein de choses et voilà évidemment je ne regrette pas du tout mon choix il faut savoir que moi aussi je vois ça oui j'aime les études et tout ça mais moi je veux être orthophoniste donc que je sois satisfaite ou pas de ma première année en fait moi je ne vise pas la première année je visais beaucoup plus loin donc c'est aussi tout ce qui m'arrive c'est aussi très secondaire moralement je vais très bien parce qu'en fait je ne m'arrête pas à ce que je suis en train de vivre là je m'en fiche tant que je suis orthophoniste après tout le monde et bien au niveau des questions je pense que c'est bon il est déjà en plus 20h45 oui tout à fait si vous avez des questions un petit peu plus personnelles n'hésitez vraiment pas je le répète à contacter l'un des centres et puis voilà on te fera un plaisir de vous renseigner de programmer même un entretien en présentiel ou en visio avec vous vraiment pour pouvoir répondre à toutes vos questions n'hésitez vraiment pas voilà et on a pas mal de messages pour nous remercier pour cette présentation très complète et bien en tout cas un grand merci à toutes et à tous pour votre participation et comme nous vous l'avons dit ce sera avec plaisir que nous vous rencontrerons dans le respect des règles sanitaires en tout cas passez une très bonne soirée merci de votre écoute et bien à très bientôt merci de votre écoute merci de votre écoute